salut les artistes aujourd'hui je m'adresse à vous à vous uniquement à vous les artistes peintres abstraits enfin peintre de manière générale que vous soyez débutants confirmés amateurs vous vous commencez vous n'avez jamais encore touché de pinceau mais vous allez vous lancer bref je m'adresse à vous tous à la communauté des artistes à tout le monde de manière générale mais j'ai envie de viser vraiment les artistes et je vous explique pourquoi aujourd'hui je vais vous proposer simplement de participer à une petite action mais vraiment elle est minuscule pour vous mais énorme sur le plan humain je pense qu'on pourrait faire je vous explique vous connaissez certainement anthony chambaud l'artiste peintre si vous me connaissez vous connaissez forcément anthony si vous ne connaissez pas rapide présentation anthony chambaud est un artiste peintre abstrait qui vit de sa passion pour la peinture donc qui se fait plaisir à faire des tableaux à peindre à côté de ça il a une communauté une chaîne sur youtube où il partage un maximum d'informations sur son vécu son parcours professionnel sur commence se faire plaisir et s'épanouir dans la peinture moi il m'a ultra aidé vous certainement aussi enfin voilà c'est quelqu'un de très humain très honnête sensible c'est quelqu'un qui se prend pas la tête il se prend pas le melon il se fait plaisir et et aujourd'hui bah il fait son petit bonhomme de chemin tranquillement il fait chier personne il se prend pas pour je sais pas quoi il est là tranquille et ça aujourd'hui je peux le dire honnêtement c'est rare c'est rare sur youtube des mecs qui arrivent à percer à persévérer et être aussi humble que lui de la manière la plus naturelle possible je le connais pas personnellement physiquement on se connaît pas on se connaît virtuellement comme vous vous le connaissez comme vous vous connaissez on se connaît juste comme ça c'est tout mais vous le savez j'ai eu ma ma période un petit peu sombre et en fait dans cette période sombre bah anthony a fait partie des premières personnes à venir m'envoyer un petit mot un petit message message de soutien vous pouvez même pas imaginer le plaisir le que ça fait de se dire putain un mec que je connais en vrai pas et ben il est là et à apprendre des nouvelles à avoir un petit mot un petit quelque chose une pensée pour toi ça ça fait plaisir et quand ce genre de personne après il lui arrive une couille va forcément tu es un petit peu touché et là en fait vous le savez ça fait maintenant quelques temps que je suis plus sur les réseaux sociaux j'ai fait une grosse pause on va dire un gros break sur la peinture je n'ai absolument pas arrêté mais il fallait juste que je me réorganise je ferai une autre vidéo j'en parle et avec tous les projets à venir etc là aujourd'hui c'est vraiment un autre sujet restez bien jusqu'à la fin je sais ça peut être long mais prenez vous juste le temps pour cette vidéo hier j'étais avec un ami on parle de projets etc etc et je tombe sur cette photo la photo qu'a posté anthony chambaud alors non c'est pas un tableau malheureusement et je me suis dit merde c'est quoi ça qu'est ce qui s'est passé et je vois qu'il parle qui fait référence à une vidéo qu'il avait fait je me suis dit merde j'ai pas vu cette vidéo qu'est ce qui s'est passé je vais voir la vidéo en question que je vous mets d'ailleurs dans la description si vous ne l'avez pas encore vu au bout de dix secondes vous avez compris l'étape psychologique de la personne même même si anthony est quelqu'un qui est de nature qui a envie de passer à autre chose on va plus loin on avance il faut pas stagner c'est positive attitude et il est comme ça et mais on on a beau faire bonne figure c'est quelque chose c'est ce genre de choses c'est des choses qui nous affectent qui nous touchent et le dit d'ailleurs dans sa vidéo c'est quelque chose qui aurait même pu être dramatique pour son activité professionnelle et au final ça nous impacte nous aussi parce que si demain lui se casse la gueule ben on est on est j'ai failli dire perdus on n'est pas perdus faut pas abuser non plus mais il nous manquerait et là je me dis putain qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on peut faire pour pour le soutenir attraper les personnes en question et ça changerait quoi il a eu un problème d'assurance il l'a expliqué dans sa vidéo j'ai pas envie d'en discuter parce qu'on va y passer des plombes et des plombes moi tout ce que je dis c'est que à l'heure actuelle il a pas eu de bol on peut dire ce qu'on veut on va me dire oui mais il aurait dû l'assurer contre le vol moi ce que je dis surtout c'est que son assureur qui est un mec professionnel qui est un mec c'est son boulot aurait dû simplement l'appeler lui dire monsieur chambaud votre bagnole là elle est quasi neuve ou elle est neuve je suis en train de taper là le numéro de châssis et je vois que vous n'êtes pas sûr et contre le vol ça serait bien que vous passez à l'agence histoire qu'on booste un peu votre contrat et qu'on vous protège contre le vol ça permettrait aussi bien sûr à l'assureur de gagner un petit peu plus de pépettes c'est son boulot non il l'a pas fait bref passons ce qui est fait et fait aujourd'hui anthony anthony n'a plus de bagnole enfin sa bagnole est KO elle est morte quoi vous l'avez vu et son assurance ben c'est mort quoi donc voilà il a tout perdu donc il y a un mec qui est bien mec bien qui se fait chier à économiser pour s'acheter une petite bagnole modeste tranquille ben il n'en a plus je peux vous dire qu'à mon avis vous imaginez comme moi l'état dans lequel on pourrait être dans ce moment là et là je me suis dit qu'est ce qu'on pourrait faire qu'est ce que je pourrais faire pour aider ben rien si j'étais millionnaire tiens anthony je t'achète une voiture enfin voilà tu vois je te connais pas mais je m'en fous ça fait plaisir c'est pas le cas et bien le contraire je suis en ce moment dans une merde pas possible mais c'est pas grave et je me suis dit mon pote il me dit en rigolant il me dit ah c'est dommage que tu n'es pas un gros youtubeur avec des millions d'abonnés etc je dis pourquoi il me dit ben certains youtubeurs qui ont des millions d'abonnés ils te lancent des trucs des fois laissent tomber derrière les retombées avec des cagnottes des machins et d'un coup je me suis dit tu as qu'il me dit imaginez et c'est là que j'ai besoin de vous je vous ai ça fait six minutes que je vous fais languir imaginez une seconde je viens de créer une cagnotte une cagnotte sur litchi vous connaissez litchi vous savez que c'est sécurisé que c'est blanc c'est transparent il n'y a aucun problème vous savez tout vous voyez tout il n'y a aucun il n'y a pas d'arnaque ou je sais pas quoi enfin bref ne partez pas je vous sens déjà en train de vouloir partir je vous ai mis le lien dans la description l'idée c'est quoi imaginez simplement que vous puissiez faire un don un petit geste de ce que vous voulez je vous dis pas de sortir les gros billes un euro deux euros trois euros ce que vous voulez la pièce que vous avez au fond de votre poche imaginez qu'on prenne un pot et on met ses pièces dedans chacun nous artistes une espèce de communauté comme ça de soutien entre nous mais imaginez juste rien que rien qu'avec ma chaîne on est 5000 personnes c'est pas ouf mais pour moi c'est énorme mais imaginez que ces 5000 personnes que vous voilà vous mettez un euro deux euros je sais pas ce que vous voulez mais imaginez ce que ça ferait au final on arriverait à faire un chèque au nom des artistes la communauté des artistes tiens anthony cadeau ça va pas lui changer sa vie mais cette petite tâche noire qui tourne autour de lui bim effacé grâce à qui grâce à vous ça serait pas juste magnifique aujourd'hui on est en 2020 on a la technologie on a des sites qui sont prévus pour avec des cagnotes en ligne où c'est simple c'est facile c'est transparent c'est marqué ça a été organisé par maître cédric pour anthony chanvaux point toi 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 lui tout monde on met tous une pièce et au final bim cagnotte tiens et on passe à autre chose on lui a fait son petit cadeau de noël tout le monde est content on est content on aura participé à un projet un petit truc humain comme ça vite fait bien fait ça fait plaisir ça nous fait plaisir on se dit tiens on a je vais pas dire il a battu je sais pas quoi mais tu redonne un petit peu un coup de sourire comme ça à une personne qu'on apprécie t'as rien en échange à part une énorme satisfaction de dire ah bah j'ai participé à un truc pour une fois un petit truc social un petit truc humain avec zéro contribution avec un euro deux euros cinq euros moi personnellement je te dis voilà c'est aussi très compliqué pour moi j'ai mis dix balles dix balles voilà c'est que dalle mais imaginez dix balles fois cinq mille personnes t'as refait ton noël donc moi voilà c'est là où je j'ai envie de compter sur vous je sais que peu le front parce qu'on n'a pas l'habitude de ça et on est on n'est pas habitué à ça mais si vous avez un minimum de sympathie de d'envie et voilà ça ferait super plaisir enfin moi ça me ferait super plaisir de me dire que ma petite communauté que j'ai qui pour moi elle est énorme mais que ma communauté a pu effectivement être comme ça et contribuer à mettre une pièce pour quelqu'un 1 euro 2 euros 3 euros 5 euros j'en sais c'est même pas le prix d'un café si vous êtes fumeur bah c'est même pas le prix d'un paquet de clopes et derrière ça peut faire un truc de ouf la magie de noël est ce qu'elle va fonctionner cette année voilà je compte sur vous je vous mets lien dans la description c'est pas pour moi c'est transparent vous le verrez il le verra pour l'instant il au courant de rien du tout tôt ou tard il le verra et en plus il est spécialisé en communication référencement donc tôt ou tard il va se dire tiens bim notification il y a quelqu'un qui parle de toi machin ça va savoir donc s'il y a une arnaque ou je sais pas quoi ou si vous croyez que derrière je vais m'acheter je sais pas quoi une villa ou je sais pas quoi lui même le verra donc il verra qu'il y a une cagnotte enfin voilà je pense que vous êtes assez vous savez très bien que voilà j'ai rien à y gagner absolument rien vous non plus lui non plus enfin si lui mais ça lui ferait un cadeau c'est tout c'est comme un petit retour voilà tout ce qui nous a donné gratuitement en apprentissage en temps en énergie bah aujourd'hui tiens une petite pièce bim et grâce à cette petite pièce plus la pièce de mon voisin et de mon autre collègue et bah au final on a eu ça on a pu t'offrir ça mais ça serait un truc de fou voilà je vous laisse méditer vous êtes obligé à rien du tout mais si le coeur vous en dit si vous êtes un minimum touché par ce genre de merde qui lui est arrivé et ben ma foi vous avez un lien et vous pouvez contribuer moi ça me ferait super plaisir et je pense que ça pourrait lui faire un plaisir de ouf quoi voilà il demande rien à personne il fait chez personne j'ai rien à y gagner vous n'ont plus mais satisfaction personnelle pour vous pour moi pour tout le monde on a contribué à ce projet là j'insiste là dessus c'est vrai ça fait je radote depuis trois quatre minutes mais pensez-y voilà pensez-y et ne dit pas oui c'est bien bonne initiative machin parce que les petits mots les messages les six c'est bien c'est cool mais voilà mais d'une pièce ça vous coûte que dalle vraiment ça vous coûte que dalle moi les 10 balles je sens pas passé et pourtant je suis dans une merde pas possible donc voilà à vous de voir vous faites vous faites pas vous faites c'est cool vous faites pas je vous en voudrais pas mais ça serait super sympa merci à vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en peinture avec une putain de d'humeur et de positive attitude allez à plus ciao